Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons ce matin avec le journal à caractère satirique, le Popoli, qui parle de diaspora et nous fait savoir que la santé du Koum Kouma est en ligne de mire. C'est l'information qui fait la grande une. En petite une ce matin, équipementier des lions indomptables du Cameroun, c'est Rémi Gonan qui griffe Samuel Eto. Ces informations sont à retrouver ce matin dans l'édition du 26 septembre 2024. Pour le biebdomadaire Le Financier d'Afrique, il est question de parler de culture boussière. Ce sont les établissements de microfinance qui sont à l'école du marché financier. Leurs dirigeants et ceux des mutuels, des personnels et coopératives sont édifiés sur les opportunités qu'offre le marché financier au cours de la quatrième édition des Jeudis de la Finance organisée ce jour à Douala par Coria 7 Management. Politique monétaire à retrouver également. Les inquiétudes de la Béac sur la baisse des réserves de change en CIMAC nous sont présentées. Nous continuons avec le journal de l'économie et des marchés de capitaux. C'est la lettre de la bourse qui parle également de CIMAC. La Béac maintient inchangé. Cet taux directeur nous renseigne le journal. La banque d'émission de la CIMAC a maintenu les taux d'intérêt suivants. Appel d'offres à 100,00%. Facilité de prêt marginale à 6,75%. Et le taux de la facilité de dépôt à 0,00%. Cette décision de l'avis des experts relève de la prudence de l'institution bancaire face aux incertitudes économiques. Nous continuons ce matin avec la sortie de Belobouba Magaris, le ministre d'Etat. ministre du tourisme des loisirs. D'après lequel, c'est près de 200 sites touristiques naturels qui ont déjà été reconnus au Cameroun. Identifiés par le gouvernement comme un puissant levier de croissance et d'intégration. Le tourisme au Cameroun reste miné par l'insécurité et l'insuffisance des infrastructures routières et hôtelières. C'est une information ce matin à retrouver des pages 3 à 7. Ce matin, le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel de Giba et Gatama nous amène dans la ville de Yaoundé et nous présente un reportage dans l'univers de l'abattoir des tout-dit. Pour le bi-hebdomadaire, l'équation parle d'exploitation illégale et abusive des espaces mini-arabattouris. La passivité des autorités entraîne des catastrophes, nous renseigne donc le journal. L'environnement est aujourd'hui agressé par des exploitants illégaux chinois et camerounais qui ont dévasté d'importantes tonnes de boue d'extraction sur le fleuve KDI. Nous continuons ce matin avec l'hebdomadaire pratique de l'emploi et de l'économie et des finances. C'est Diapason ce matin qui parle également de la CIMAC. La vie est encore plus chère dans cette zone. Avec un taux d'inflation estimé à 4,2 au troisième trimestre, la sous-région reste au-dessus de la norme située à 3%. Mais la perspective macroéconomique et financière projette une croissance de 2,9% contre 2,2% l'année dernière. Ces annonces ont été faites le 23 septembre 2024 par le président du comité politique monétaire et gouverneur de la BAYAC, Aïvon Sanna Bangui. On continue ce matin avec le quotidien Econews qui présente de une à sa page de présentation. Partenariat Milmeza-Castide, quelle retombée concrète pour les artisans ? C'est l'interrogation qui nous a fourni ce matin. Les détails, c'est à la page 6. Blandage numérique également. Comment la sécurisation des documents doble la compétitivité des entreprises ? C'est à retrouver également. Pour le journal Innovation, il est question de nous plonger dans le bras de fer. Globelec et NEO. Globelec ferme sa centrale de Kribi contre l'avis du premier ministre. La centrale à gaz de Kribi est de nouveau à l'arrêt en raison des impayés réclamés à l'électricien Eneo par Globelec. Frédéric Didier Vondo, le DG de Globelec, viole ainsi les accords pris chez le premier ministre le 9 avril par un tif exécutif officiel du groupe Globelec, Mike Chollet, qui avait engagé un plaidoyer auprès des autorités camerounaises. C'est une information ce matin retrouvée à la page 2. Parlons à présent de cet incident informatique avec le quotidien Nouvel Horizon, lequel incident a sacrifié 1478 enseignants. C'est un incident informatique qui plonge donc 1478 enseignants dans l'incertitude salariale, les touchant exclusivement en cette période de rentrée scolaire. Alors que leur revendication pour une valorisation demeure sans réponse, les interrogations sur ce ciblage spécifique s'intensifient ce matin à la page 5 du journal. Le tri hebdomadaire, le témoin, revient avec l'affaire PCRN ce matin. C'est Robert Kona qui a été broyé par le moulinex de la cour d'appel de Marois. A la suite de l'appel fait par ce dernier, la cour d'appel de justice de l'extrême nord a rendu son verdict le 25 septembre dernier. Non seulement le simulacre du congrès tenu par Kona Robert à Marois les 25 et 26 mai dernier est annulé, mais aussi la cour ordonne ce dernier de cesser d'agir au nom et pour le compte du parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Une victoire de plus pour l'honorable Cabral Liby qui a déjà annoncé sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. Le quotidien vert émédiat nous replonge dans les inondations et nous présente les régions qui sont à risque. C'est en page 3. Aide humanitaire, les Etats-Unis ont débloqué près de 12 milliards de francs CFA en 2024. Et puis ONU, le plaidoyer de Philemon-Yan nous est présenté. Nous continuons avec le quotidien mutation qui s'intéresse à Lucas Ayabachou. « The show is over », voilà le titre que nous présente le journal. Le célèbre donneur d'ordre du terrorisme dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a été arrêté et traduit en justice hier en Norvège pour incitation à des crimes contre l'humanité. C'est une information à retrouver en page 7. Et nous allons terminer ce matin avec le quotidien à capitaux publics à ces Cameroun Tribune qui revient sur les atrocités dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Un autre financeur arrêté. Après la perquisition de son domicile à Oslo, Lucas Ayabachou, 52 ans, a été arrêté par la police norvégienne. C'était mardi dernier. Il fait l'objet d'une enquête pour incitation et financement d'actes de barbarie commis dans ces deux régions par des bandes armées séparatistes. C'est une information ce matin à retrouver à la page 5. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.